et c'est reparti pour la deuxième game de poules deuxième phase des poules enfin deuxième game des poules avec les les spy bonobo contre les contre les profiter j'ai beaucoup de mal là contre les miels merci contre les miels bonjour à tous ces spy pro pour ce deuxième pour ce deuxième cast dans la poule numéro 2 et donc on part direct sur un ban soraka evelyn du côté des miels et l'homme kenj qui est ban du côté avec écho et un tas du côté et taric oui alors il ya clairement je ne comprends jamais les bannes taric perso je sais pas ce que tu en penses spy mais c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas alors taric ça c'est un c'est un support qui actuellement s'il est bien utilisé peut vraiment faire une très grosse différence depuis la mise à jour avec cette cette zone d'invulnérabilité de zone ça en fait un pic très intéressant en team fight evelyn qui est un target ban sur sur true art qui l'a joué énormément et soraka qui est tout simplement le meilleur support actuel j'ai envie de dire donc j'ai pas trop de surprises du côté des bannes des miels en effet en effet moi je connais pas du tout ces équipes toi tu les connais très bien je le sais oui donc pour toi ça va vraiment être tu vas être un petit peu dans ton dans ton dans ta zone de confort bas sur nous je peux te dire que là j'ai un gros sourire jusqu'aux oreilles parce que je vois qu'il ya le match-up zed contre brand ça fait depuis hier que les deux ils sont en train de se parler et puis ils insistaient pour pas ils voulaient vraiment faire ce match up au mid et les deux mains sont de sortie au mid ça fait vraiment plaisir parce qu'il va y avoir du va y avoir du beau jeu sur sur la mid lane en plus c'est vrai que zed est capable de faire du beau jeu et brand est capable de faire aussi beaucoup de beaux jeux avec ses énormes dégâts en général on est toujours très impressionné des dégâts que peut imposer un brand dans un team fight ou même dans un même dans un solo fight c'est très impressionnant oui oui ça part très vite alors que graga ça a été également récupéré du côté des des spy bonobo c'est voilà c'est un pic c'est un pic vraiment méta tiens une vie qui va être pique si la vie épique j'ai envie de dire ayant ça c'est pas méta du tout pour le coup non mais la vie est quelque chose que c'est dommage c'était un trèche on nous a donné l'espoir les pics exotiques je me suis dit ah on joue des pics exotiques bon c'est les phases de poules éliminatoires donc forcément on prend pas trop de risques ben en termes de pics exotiques on a quand même une amie du côté du côté des miels sachant que que frenzy est un est un excellent joueur de nami pour avoir pour avoir déjà eu l'honneur j'ai envie de dire de jouer avec lui aux bottes avec sa nami c'est vraiment c'est vraiment impressionnant ce qu'il est capable de faire avec surtout qu'une amie peut vraiment vraiment retourner une game là avec elle a vraiment des en tout elle a deux contrôles puisqu'au final à la sa petite bulle qui se pose par terre et qui permet de contrôler la personne et puis à la sa vague sa grosse web oui et puis elle peut appliquer un père maslow et peuvent son adc en permanence plus plus la sustain en ligne c'est c'est un pic très solide et ce sera derrière tu as luciane qui est capable de t'imposer une que ligne un énorme dps ça peut faire très très mal alors là la draft des des miels et enfin je après encore une fois je les connais donc donc c'est très facile pour moi de commenter on a sorti les les mains on a vraiment sorti les mains pique il respecte quand même quand même ce que sont capables de faire l'espace bonobo et là on sort voilà le main yazuo le mail zed la main nami pour ingénius c'est plus compliqué parce qu'il va se faire target ban katelyn pendant tout le tournoi c'est qu'à finalement la vie qui va peut-être épique à peu à l'est elle avec épique va être un graga stop alors en jungle c'est un pic super exotique à l'heure actuelle si je peux me permettre vie c'est un petit peu comme le jean pour la mode ça traverse les les phénomènes ça traverse les c'est quelque chose qui est vraiment très peu joué pour le coup c'est quelque chose qu'on voit peu souvent moi les vies j'en ai vu beaucoup sur la meta 5.4 5.5 et toutes celles qui sont arrivées après mais dès qu'on est passé sur la 6 les vies même sur la 5 à partir de la 5.8 on voyait plus du tout de vie et j'en vois presque plus après c'est un perso qui est resté inchangé mais qui n'a pas qui n'a pas réussi à suivre suivre certains jungle qui eux sont devenus sont devenus très très fort à côté d'elle donc là du côté des du côté des hommes lâches c'est homme slash c'est l'âge et d'espagne bonobo ouais c'est déjà et je connais pas encore bien les équipes donc le côté d'espagne bonobo on a quand même on a le trèche avec son avec son son hook on agra gas avec ses contrôles et on a une vie quand même qu'avec a aussi pas mal de contrôles en face on a on a le cocon on a l'iasuo avec son ultime contrôle et on a l'anami quoi donc on a quand même deux équipes qui sont assez qui sont assez similaires en termes de contrôle bien que je pense que du côté du côté des miel on a un peu plus de contrôle grâce à l'anami un peu plus de contrôle direct j'ai envie de dire mais sur des sur des team fight la team d'espagne bonobo possède beaucoup plus de contrôle de full avec avec très gragas le le stand de brande qui est assez facile à placer en team fight jean qui apporte également du stand de rôle c'est vrai il ya quand même beaucoup de contrôle ce qui m'inquiète plus pour les spy bonobo c'est que à partir du moment où les miel vont décider de d'enclencher les leur style de jeu de speed push je ne vois pas comment ils vont pouvoir arrêter ça ils ont ils n'ont pas vraiment de dueliste à part vie donc donc on va voir je pense que l'espagne bonobo doivent apprécier avec avec jean avec jean pardon on a une énorme capacité de d'attrition à très longue distance avec jean et je pense que même si je pense que ça peut être compliqué de venir chercher cette botlane ou en tout cas si ici ce 6 6 se mettent en défense sous leur tourelle ça peut être très compliqué pour les pour les miel d'aller chercher cette botlane oui tu as tu as tout à fait raison mais je mets là je reste persuadé que si les spy bonobo tiennent leur ligue m s'ils arrivent même à gratter quelques kills et à ne pas en donner ils vont pouvoir pouvoir peut-être contrer le style de jeu le style de jeu des miels parce que si les miels sont en avance en early game ils ont un ils ont une manière et une élégance de snowball qui est qui est assez impressionnante donc en termes de ce meneur on a quand même une double exhaust face à deux assassins donc ça c'est une c'est une bonne chose et gragas contre yazio honnêtement je ne pourtant j'ai beau main la top lane je ne vois pas le match up je n'arrive pas exactement voir ce que ça peut donner donc donc je suis bien je suis bien curieux sur cette game c'est vrai que ces deux équipes en tout cas qui sur le papier peuvent donner des très bons résultats mais qu'ils n'ont jamais vu jouer je pense que je ne peux pas mais je peux pas dire que je lui donne des bons résultats bon même si même si d'après ce que tu me dis ils sont vraiment balèzes les miels ont un très gros avantage en termes en termes de skill individuel il n'y a pas de il n'y a pas de comparatif il n'y a pas de comparatif possible mais là ça va vraiment se jouer sur du sur du team play et on est parti sur sur cette sur cette phase de sur ce lancement de 2 2 de screen cette phase de chargement user was moved out of your channel donc ce n'est pas il pro qu'est ce que tu penses qu'il va qui va se passer là dans cette interly je connaissons les miel ils vont se contenter de ils vont se contenter de voir défensivement mais il n'y aura pas de je pense pas qu'il y aura de tentative d'invade à moins que que là que dit la pression du tournoi me fasse mentir mais attention en général quand on dit quelque chose pas toujours l'inverse donc moi je pense qu'il va y avoir une une belle c'est fort possible ils peuvent avec leur avec leur niveau 1 les spys bonobos aller aller chercher chercher les miels mais mais il devrait essayer je pense qu'ils devraient essayer mais est ce qu'ils ont est ce qu'ils ont les épaules assez large pour le faire je vais on va le voir ils ont un trèche qui peut commencer au cuspel derrière on a quand même on a un brand et un jean qui peuvent envoyer énormément dégâts des d'airly c'est jamais je pense que du côté on va voir il ya peut-être moyen d'aller chercher le first blood très très rapidement on sait jamais on sait jamais en général il se passe jamais genre de choses mais sachant que le niveau 1 des des miel n'est pas n'est pas des plus optimales donc donc on va voir et on est parti dans cette deuxième game de poule pour la rubic cup 2 alors on a les les miels contre les spy bonobos donc les miels se trouvent du côté bleu et les spy bonobos du côté rouge et c'est parti alors est ce qu'il va y avoir des ping agressif défensif du côté des miels c'est bien ce que je pensais voilà ça ça va cover les entrées du côté spy bonobos j'ai l'impression qu'on essaye de se positionner pour une contre-invade et on a quand même toute la top jungle qui est totalement exposé on pourrait très bien aller chercher de la vision du côté des du côté de la top lane quoi que ça soit positionne c'est bien ce que font les spy bonobos c'est qu'ils s'attendent à éviter éventuellement une veille et ils bougent ensemble donc ça ça j'aime bien déjà ils vont ils prennent pas de risques ils savent tout de même qu'ils sont face à une équipe plus forte oui à prendre des risques ils vont essayer turtle au maximum d'après ce que j'ai compris de leur de leur façon de jouer j'espère simplement comme il doit avoir avoir des choses des choses explosives là et là on a une vie qui vient poser les savoir pour aller voir pour aller prendre l'information sur le bleu on aurait pu peut-être voir un petit engage en air dit ça y est des sbires qui se rendent compte alors que les monnaies commence à côté de son bleu et trois va commencer à ses golems un petit peu de retard quand même pour pour le pool des golems on a quand même une hélice qui est capable de fermer très rapidement contrairement à une vie qui en air dit un petit peu plus de mal à fermer oui et puis ça consomme énormément de énormément de manas early games qui décide de tenter des early ganks tout doucement on a quand même déjà une botte laine de miel qui commence à prendre davantage je pense qu'au niveau du farm ça va vraiment se ressentir genius qui est un excellent farmer ça risque de se ressentir assez rapidement alors ce que je vous dis pas c'est qu'à côté au lieu d'avoir des feuilles de stats une feuille de nom de nos anciens et peu utilisés et j'essaie que vous en trouvez un particulièrement pour se dire alors qu'au top voilà bono qui fait parler son expérience de la top lane avec son avec son main pic à sa femme c'est doux un c'est nouveau qu'on a une vie là qui commence déjà à aller chercher peut-être un feu de banque sur le monde quoi qu'il a été vu la voix qui était bien posée ça a sûrement aller chercher le carapateur derrière dans une pression très grosse pression ça va chercher le faire ce gank au top sur l'isou qui est très très avancé oui et en contrepartie on n'a c'est pas vu ça risque d'être un très très bel anglais je suis les joues doit être obligé de cliquer son clash avec l'application du raid ça peut passer non ça passera pas par contre c'est des bonbons dégâts qui va permettre de donner un bel avantage avec enfin un petit avantage à gragas on va chercher peut-être 10 night back oui ça a été fait histoire de faire perdre un peu de temps sachant que ce qu'on n'a pas vu c'est que des monnaies c'est parti gank et gank et la mid lane pour faire craquer de plage de quoi de neuf et là on a on a des brandes qui vues pour aller chercher le jeu c'est pas moi ce qui était gardé donc on a une hélice qui vient il vient d'un peu se tétiller au milieu de cette très beau cocon là les bons dégâts qui vont être placés et la fatigue et la vie qui vient chercher sur la hélise c'est quand même très osé faire ça avec personne ça ça vient ça va chercher très très loin une bonne inactive à venir finir la vie et qu'on va chercher il va y passer oui c'est très très bien exécuté on a eu un beau regroup par contre bon malheureusement mauvais ou des moves malheureux quand même du côté spike bonobo qui aurait pu quand même s'éviter cette phase de jeu ils auraient dû vraiment vraiment disengage pas forcément chercher à aider l'autre et peut-être sacrifier une personne c'est triste à dire mais vaut mieux donner un kill que deux et quitte à tout simplement laisser du buff c'est un problème qu'ont les spy bonobo pour pour bien les connaître ils ont du mal à laisser les objectifs ils ont du mal à laisser un laisser un buff la fierté c'est ça mais par moments il faut il faut s'avouer dominer pour pouvoir pouvoir mieux mieux vaincre en soi ça je pourrais pas mieux dire tiens tant que silver j'ai énormément de j'ai j'aime garder mes objectifs et je suis un peu commis pour ça très très cher là il va et voilà on a cherché un kill très facile pour la bulle qui est passée et on espère tout de même que sur le tchat l'écran suit et là la botlane suffiamment vient de se faire vient de se faire punir par par la botlane des spy bonobo j'ai pas vu ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé alors ce qui ce qui s'est passé ça y est tout est parti d'une bulle attendait temps on a on a une idée ce qui vient faire sa décale pour l'essayer de chercher le team de ce pur sur le team les dégâts du jeu très bien et ça va chercher friend ça va le chercher va chercher le troisième qu'il c'est très bien voilà on a une énorme synergie entre un trèche et un jean qui est capable d'imposer des énormes dégâts en skillshot et donc forcément le contrôle du trèche suivi par les skillshot du jean ça fait vraiment bobo alors en fait l'action initiale c'est parti d'une bulle de frenzy sur steak ce qui a en fait ils ont ils ont engage le le problème c'est que steak avec les dégâts de jean et était largement supérieur avec la quatrième auto shot ce qui a permis de finir de finir ingénie et puis le reste de l'action on l'a le tâche on voit un engage sur le top loupé dommage donc ok donc premier anglais de jeune ami mais c'est vrai que la dj n'a fait poser à poser ses arguments sur la table il a dit on va voir voilà c'est l'avantage du niveau 6 je pense qu'on va avoir sûrement un kilomain du côté des miels on veut aller chercher peut-être voilà le ticket claqué ça va être un double tue mais je pense qu'ils vont ils vont le chercher sont pas comme ça le slow du tonneau a sauvé la vie du dragas c'était bien exécuté pour le coup on ne voit plus bouger la traine jean oui 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 je pense qu'il va y avoir une pause voilà pour qui est posée ça va me permettre de prendre le temps de débriefer un petit peu sur ces combats bottling qui à mon avis pas mal de été très technique pour le coup c'est en tout cas très intéressant à regarder d'ailleurs merci aux miels pour le pour leur fair play dès qu'ils ont vu que c'était qui était déco il ya eu une ils ont tous les deux reculé pour les laisser enfin c'est ça ça on aime voir ce genre de comportement donc ça c'est vraiment le justement on n'est pas on n'est pas dans des compétitions professionnelles on est vraiment dans des compétitions de structure pour le moment donc et puis même dans les compétitions professionnelles c'est vrai que c'est on peut on peut être amené à voir ce genre de choses aussi c'est et c'est vrai dans le sport on est vraiment dans le sport quoi et on est reparti dans 7e excusez moi pour cette petite parenthèse mais c'est pas c'est nécessaire comme parenthèse pour l'ensemble pour l'ensemble des joueurs et des joueurs alors qu'on va par contre 3 avec sa vie qui est vraiment mal en point à niveau 4 il vient de se faire choper son raid de boeuf on voit quand même là on fait un petit point on voit tout de même qu'il ya énormément de vision posée alors énormément tout de même pas mais il ya des bonnes il ya de la bonne vision qui est posée un peu sur la map une noire très très avancée du côté des miels aux rouges de l'esprit de nouveau la pink ward qui est dans le rebush pour l'esprit pour l'esprit bonobo quelque chose que je sais pas moi je comprends pas c'est que c'est plus pour désactiver la hélice qui pourrait très bien passer par là avec l'enjeu d'avoir un cocon pour jean voilà et 10 et 1 est un excellent excellent perso pour pour dive et sachant que sachant que basto avec avec son z est un m beaucoup rome c'est pas une mauvaise chose parce qu'au moins ça leur permet de garder un d'être d'être vraiment safe vu qu'ils se font perma push ils n'ont pas besoin de ward plus loin on pourrait pas défendre une donc la pink finalement oui la pique en fait qui en fait si tu veux s'ils la mettent dans la river ou dans un bâche un peu plus loin ils ne pourront jamais la défendre pour gâcher alors que et là et le combo ignite plus ulti le spécial z c'est là qu'on voit que basto est capable de faire des de faire des choses vraiment vraiment très intéressante avec son z bon après ça reste des compos qui tout doublant ça ça peut être aussi exactement la même chose pour brand s'il prend un bon anglais je vous ai fait très bien peut très bien se faire se faire damaskini alors est-ce qu'ils vont tenter de contester ce drac c'est jouable et on a frenzy qui se fait totalement ouvrir par le jean mais il est dit qu'ils posent des énormes arguments pour le plus il est très très fort avec son jean et là je pense que les monnaies va y passer également alors le bon gras qui vient faire et qui essaie de passer son cas il pourrait essayer de ramener un lancer ils sont allés trop loin là dessus c'est dommage ils avaient un très très bon langage ils avaient vraiment fait quelque chose de très très bien avant cette river ils auraient dû s'arrêter au cul au cul sur frenzy et et lâcher après je pense quand même que cette cette compo devrait faire vraiment tourner autour de steaks qui est vraiment très très fort dans cette dans cet air ligu m qui montre qu'il est capable de porter son équipe dans les teams et oui sachant qu'après on a de nouveau une déco il rejoint qu'en plus les grands de quoi de neuf avec son grand pourra quand même mettre mettre pas mal de dégâts homestage qui apportera de la tank inès et du et du contrôle et l'air de rien même si même si trop art et au fond avec sa vie il peut il peut caler un ulti sur le sur z ce qui peut permettre de temporiser donc à voir à voir en face de regroup mais je suis toujours inquiet à partir du moment où les miel vont enclencher le speedpush ça va être ça va être un gros gros problème pour les spies bonobos qui ne sont pas préparés à contrer ça tu penses qu'ils vont nous faire qu'ils vont nous faire une est ce qu'ils tt one de la saison 5 c'est à dire 20 minutes on enchaîne et on défonce tout le monde c'est je pense pas qu'ils gagneront en 20 minutes parce que les miel ont un style de jeu qui met qui met un petit peu de temps à se mettre en place on fait durer les phases de lane parce que parce qu'on gagne nos phases de lane parce qu'on est bon sur nos phases de lane ensuite de quoi une fois que la tour au bot va tomber on verra une on verra un swap entre la bot lane et la top lane et ils vont mettre en place un système de jeu 1 3 1 qui est très difficile à contrer donc donc on va voir si les spies bonobos peuvent peuvent résister à ça peut-être vont-ils l'utiliser quelque chose de moins conventionnel on sait pas peut-être que peut-être qu'ils vont si c'est la tactique de balle après peut-être que si on a une bonne analyse des spies bonobos qui 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 se sont attendus à ce genre de composition on pourra peut-être voir quelque chose de de l'ordre du du contre quoi ils seront peut-être obligés de partir sur une autre stratégie tout cas moi je l'espère parce que c'est vrai que si on part sur ce genre de sur ce genre de stratégie enfin en tout cas de tactique on peut avoir du un bon gros stomp ce qui serait pas forcément très drôle non mais c'est sûr j'aime les deux équipes autant l'une que l'autre où la basto qui ne respecte pas grand chose oh là là le place qui est sorti pas très très work mais il a fait le beau jeu le beau jeu car le boule a clairement c'est le beau jeu le beau jeu après il a cherché des kills on a envie de les avoir c'est qu'il a on l'a c'est pour le coup on joue pas l'objectif on joue le qu'il voilà mais c'est très très bien exécuté de sa part l'air de rien dommage qu'on ne soit pas encore armé d'un replay etc mais il a il a très très bien exploité son les ombres de son ultimate et la capacité du burst de son passif mais ça viendra ça viendra pour les replays on essaie d'améliorer au jour le jour la web tv tout cas tous tous les projets qu'on peut avoir au sein de rubik la web tv en fait forcément partie mais ça viendra et j'espère qu'il peut être intéressant même si on les a qu'en fin de game là on pourra décrypter que certains sites qui pourraient vraiment très intéressant pour le coup parce que c'est vrai que même même nous avec un peu d'expérience on a du mal des fois d'effet que de très bon d'engager sur le bote bien posé son ulti sur la nami on n'oublie pas que l'ulti les j'ai mis en plus un sou en plus des énormes dégâts mais il a été quand même par voilà et le danseur fantôme sur y'a du haut c'est c'est un gars qui ne peut absolument rien faire ouais et la ville qui vient derrière et il pourra continuer en plus il a failli qu'on voit là on a deux failles et une brevet là voilà c'est le snowball qui est déclenché même si franzy reste là dessus c'est totalement worse attention à l'arrivée de quad 9 c'est très dangereux du quad 9 devenir comme ça s'engager d'énormes dégâts sur sur la élise mais à côté on a un Lucien qui pose d'énormes dégâts qui va attendre d'avoir son dash pour aller le finir le pour aller le finir on a on a un tp bon tp d'homme slash là qui va faire la gas qui va essayer d'aller poser son tonneau exactement le bon cocon et le dash exactement et on dit en guêche du côté des miel qui viennent de faire un excellent une excellente opération dans cette botlane ah bah ça ça a pété de partout parce que là on voit que au top ils gagnent tranquillement son 1v1 basto est venu est venu lui prêter main-forte pour acheter pour acheter toi les impressionnants dégâts joseph qui vient d'être mis sur gragas oh mon dieu ah ouais mais là il est en plein dans son power spike c'est un gragas quoi mais c'est scandaleux il va abuser de son power spike basto il adore il adore jouer dans cette situation où il est où il passe un très bon early et mono qui va être on n'en parle pas trop un haut top mais qui va être impossible à arrêter c'est vrai que là on assiste depuis la douzième minute à une accélération de la game du côté des miel exactement comme tu comme tu l'avais dit par contre la tactique du infran n'est pas encore positionné peut-être qu'ils attendent ils attendent de tomber la tour au tu les connais vraiment très bien là on a un magasin on vient chercher des voulons on essaie d'aller définir voilà il est égal bon alors je ne connais pas l'image du sort là qu'il pose par terre je ne sais plus ce que c'est je crois que c'est en bas et puis la 3 qui va y rester avec une night et le passé un basto qui se régale là il est vraiment à l'aise dans sa game il attaque il vient chercher il vient sans respect chercher le le golem il ya une pause suite à la déco de steak de toute manière là je pense que quad neuf va passer un va passer un sale moment là dans les pattes de lemon ace c'est dommage pour steak d'avoir des décos à répétition parce qu'il est vraiment très 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 bon dans sa game je trouve que pose les arguments en bot lane je trouve que steak à côté de ça c'est un jean ça pose d'énormes dégâts mais tout de même ils ont réussi à aller chercher trois thé très bon team fight grâce à ces énormes dégâts grâce au contrôle des trèches et donc les skills shots qui passe derrière là comme comme tu l'as dit les miels qui ont qui ont accéléré le jeu 1 2 à la douzième minute ils ont c'est simple ils avaient leur corps item et ils ont commencé à jouer agressif et là ça a été ça a été une explosion sur toutes les lanes ils sont allés ils sont allés beaucoup trop vite pour les spy bonobos et là dès que la tour bot va être mise en va être tombé ça va être le ça va être le début du 1 3 1 qui va qui va signer qui va signer probablement la fin de la game même si j'aimerais bien voir les spy bonobos résister sous tourelle etc ça va être très très dur oui malheureusement c'est vrai quand on voit un petit peu cette accélération la capacité qu'ils ont eu à accélérer la game comme ça du tac au tac on se dit qu'ils sont dans pleine maîtrise de ce qu'ils font on sent que on sent on sent tout de suite que au final c'était maîtrisé alors bon c'est vrai que les quelques engagements malheureux qu'on a pu voir au bot sont assez mal finis ça c'était pas vraiment maîtrisé mais au niveau de la tactique globale et de la vision de jeu globale on est vraiment on se sent qu'ils maîtrisent leur sujet alors quoi de neuf pas s'en sortir non là le cocon qui passe et puis on a affaire à une émise à chaque fois que je vois des pièces comme ça dans des énormes il est souvent dans les world ou autre tu te demande ce qui se passe dans la tête des joueurs qui va analyser absolument tout ce qu'ils peuvent faire et il en fait il doit se passer en action voilà il vient quand même rectifier ce qui s'est passé sur les gas on vient quand même si on vient donner un petit peu une correction par contre on n'ira pas chercher z ça va être presque impossible de Il mérite de mourir Basto là, je vais l'engueuler tout à l'heure Qu'est ce qu'il a fait ? Il a un petit peu moqué de rester à Troarth et puis il s'est fait punir Donc deux kills récupéré sur la top lane Oh la la, c'est lâché C'est là oui De toute manière un djinn contrôlé est un djinn mort Oui c'est On va pas aller plus loin C'était le Et enfin c'était le slogan de la journée Qui a enfin récupéré la ping-pong qui a été posée à 34 minutes de jeu Qui est récupéré 11 ou 12 minutes plus tard Mais attention à l'échec du côté des miels, ça peut être dangereux Ah les carapateurs, qui est hook ? Il n'a rien demandé à personne c'est pour le carapateur Il a eu raison de ne pas y aller, c'était un mauvais col parce qu'il n'avait pas de vision Malheureusement on a quand même un Yasuo qui a une capacité de chaise qui est énorme Ah bah il a fait le build pour, c'est qu'il va l'amener à une trinité danseur fantôme, les bottes de célérité Avec le passif du danseur fantôme, il va monter avec la trinité à peu près à 490 de muscle Ah ça passe le cap hein Sans les bottes d'alacrité Donc ça va être coche-parlesque Oui oui, on a un Yasuo qui est quand même en bas de célérité, j'ai même pas fait gaffe Ouais donc on est vraiment sur un... Le bateau qui vient avec la gunou Et là les deux montres est pas bon Oh mon dieu j'ai même pas vu d'où les dégâts sont partis Les deux montres qui ont mis de paquet là Et d'abord oui J'ai pas cité d'accélération de la game mais phénoménal là pour Daniel Ah tu m'avais parlé du niveau Daniel mais c'est vrai que là ils imposent quand même quelque chose Et là je sais qu'il veut tuer quoi de neuf là Je le sais, je le lis dans le regard de battre Bon j'ai 3 niveaux d'avance, je peux y aller Je suis quand même curieux de voir nos phases finales de ce tournoi Parce qu'on risque de voir du très très beau jeu Si on a une team du niveau des miels qui peuvent les affronter Si les miels arrivent en finale bon Tout porte à croire qu'ils devraient y arriver Oui bien c'est ça Il devrait quand même y avoir un jeu extrêmement solide On est quand même sur un niveau diamant au diamant pour les miels Ok En fait on... Oh le bon tenu là qui vient mettre en danger le Yasuo Oh le très beau Très bon roll de mono là-dessus Et le Jones qui vient Qui vient grâce à son ulti tué le Yasuo juste avant C'était magnifique Mais en attendant ça déroule sur la top lane Il profite... Voilà c'est là où je te parlais des rotations Des miels qui vont beaucoup trop vite C'est à dire qu'on voit... Et là ils mettent le paquet sur Frenzy Et ça ne suffira pas Toi tu dirais... Et Luciane qui est totalement en full DPS On laisse un Luciane que lui Full DPS Oh là là c'est dur C'est dur 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 C'est vrai que là dans un fight comme ça on aurait bien vu une vie là Qui colle son... Qui met le Q spell sur le Luciane Ne serait-ce que pour le deny un peu Parce que c'est vrai qu'il... On est à Wanderth, Frenzy mais ils ont tout simplement pas les dégâts Ils... On se prend en retard dans la game On a première sa déroule C'est dommage on assiste à deux stomps Bon c'est des phases de cool bien sûr Enfin... En phase de demi finale et finale On risque pas d'avoir des phases de stomp comme celle-là Il y a le Barroosh Bonner qui est déclanté Et un kill qui est quand même récupéré sur les Mon Lace On est à 1 pour 1 pour l'instant Le bon ulti de bande en tout de même Qui pose d'énormes dégâts Et deux kills récupéré Mais pendant ce temps Et pendant ce temps Ça flush la bot lane C'est euh... Vous prenez un fight sur une lane Et vous toucheront l'autre Et c'est comme ça qu'ils vont jouer Et Basto & Genius Qui font quand même un duo de personnages extrêmement puissants Qui sont capables de se retourner Et de tuer quelqu'un en une fraction de seconde Alors est-ce qu'il va faire le beau jeu Mono Ou est-ce qu'il va la jouer safe ? Il est quand même sur des phases de pied de l'éliminatoire Je ne sais pas Il va attention Il va faire le beau Oh là là Quel dégâts Quel dégâts ! Ouais mais... Bon on passe les mains de jouer Il a quand même récupéré le kill sans dommage Ils vont pouvoir revenir tranquillement à la base Ça leur permettre de souffler un peu Oui, là ils en ont besoin Là c'est allé trop vite Pendant ces 7 dernières minutes C'est vrai qu'on est passé de la minute 13 à la minute 20 Dans 7 minutes On a 4 tourelles qui sont tombées Je dirais même plus 3 tourelles bots 2 tourelles top Une tourelle mille Et là ils vont faire le nageur 20 minutes Oh là là Sans pitié Sans pression On sent quand même la maîtrise du jeu pour les miels On sent qu'ils sont là Et qu'ils sont capables Et qu'ils s'avoueront les mecs hein Ah oui Et puis là il n'y a aucun moyen de contest Et puis là voilà Pasto Il a jumpé J'ai même pas vu le nombre de dégâts qui a posé Mais je pense que c'était plus que midlife Avec la lame de dractar Là il a quand même 3 items complets Plus les bots à 21 minutes de jeu C'est... C'est trop C'est dommage que les spies bon nouveau Soit totalement outre-tête dans cette game Parce que quand même On a un Jin Qui est tout à fait capable de poser des énormes dégâts Si en face ils n'avaient pas une... Si en face ils n'avaient pas une... Une capacité de... Ah et une vent Non le il va suffire Avec le mirail Par sécurité Oula Et l'ulti de Jin On va chercher Frenzy On ne l'aura pas Et en attendant Voilà Pasto qui push La top lane Ils vont même pas chercher à prendre 2 fights Ils vont juste chercher à prendre les unis Et à se regrouper en tutomide Ils font une gain plus tôt Plus tôt Parce que c'est très très agressif Ils sont extrêmement agressifs Là en fait Ils ont été Moyennement agressifs Dans cette early Et passer 12 minutes On a une agressivité totale Alors c'est vrai qu'ils se sentent... Ils sont libres dans cette game Qui peut se permettre d'être agressif à foison Mais tout de même On a une accélération de la game C'est... Devant une game Qui s'accélère comme ça C'est très déstabilisant Pour une équipe Faut être vraiment solide Pour pouvoir encaisser Une accélération Oui là c'est aller Beaucoup trop vite On voit qu'ils ont réussi A plier la game En moins de 10 minutes Ils ont mis un terme A la phase de lane A la 14ème minute Et il termine la game En 22 minutes Avec 20k gold d'avance Donc... Une très belle maîtrise Très belle maîtrise C'est incroyable C'est... Je te sens choqué Parce que pour le coup En fait J'ai pas l'habitude De caster ce genre de niveau En fait Et... Et en fait Là le niveau Enfin... C'est surtout qu'en fait A 12 minutes On est passé d'une équipe Que je considérais bonne Une équipe qui va écraser totalement son adversaire Mais totalement C'est à dire que On lui laisse rien C'est ça En fait Ils ne laisseront pas une tour Ils ne laisseront pas un objectif Et ils ont un style de jeu Qui va être... Qui va être extrêmement difficile à contrer La pression Dans des games comme ça C'est... C'est le FF mental A 14 minutes Ils étaient déjà en FF mental Ils perdent 4 tours 5 tours Au bout d'un moment tu te dis Mais... Mais... Mais qu'est-ce qu'on fait quoi ? Mais quand est-ce qu'ils vont relâcher la pression ? Et le problème C'est qu'ils ne relâchent jamais la pression S'ils... S'ils prennent quelques killers Le game Euh... Ils ne vont jamais laisser respirer Euh... Respirer leurs... Leurs adversaires Jusqu'à ce que le nexus tombe Euh... Donc ouais Équipe extrêmement solide Game Qui nous montre Que les miels Vont devenir un problème Pour les challengers Qui veulent arriver en finale Un vrai gros problème Pour le coup Parce que... Qui... Qui... Qui nous impose Qui nous impose une qualité de jeu Effrayante Alors... Qui désignerais-tu comme MVP ? Franchement j'ai... Je sais pas Je sais pas Moi je dirais que c'est la team qui a MVP Mais euh... Non je peux pas On peut pas mettre une team J'aurais un gros service sur Z Ouais moi je... Totalement atomiser le Gragas Au mit sous tourelle Et... Et... J'avoue que j'étais impressionné Moi le... Le problème c'est que... Si je désigne Basto En tant qu'MVP Je vais en entendre parler Pendant trois semaines Mais euh... Mais oui... Je vais... C'est... C'est vrai que ça a été... Ça a été l'élément très très chaud De... De cette game Bon après pour le beau jeu C'est vrai qu'il a... Il a posé du bon jeu... Monono... Mononoke 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 Qui a fait... Qui a fait du beau jeu également Maîtrise sur sa top lane Après... J'ai envie de dire... J'en a été vraiment très fort Si tu veux dire... Bah la définition du MVP correspond pas Enfin tout simplement Voilà... C'est pas le most value up player Mais euh... Même si... Même si... J'adore les... J'adore les Spy Bonobo Euh... Même les stats le disent Et... 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 J'ai quand même une faiblesse pour Steck Et... Bon en tout cas félicitations aux deux équipes C'est vrai que c'était... C'était un match-up qui était vraiment... Enfin pas match-up C'était deux équipes qui étaient vraiment... Qui étaient vraiment... Des niveaux différents Et c'était très compliqué euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour en tout cas les Spy Bonobo euh... D'arriver à... A... A contrer ce rouleau pour mon compresseur des 14 minutes quoi C'est certain Je pense que j'aurais été dans leur situation Ça aurait été très dur mentalement de tenir le coup Rires Je... Je pense aussi hein... Même moi je... Parce que c'est... Ils ne laissent pas respirer Donc à voir pour la suite du tournoi Est-ce qu'il y a une team qui pourra euh... Qui pourra leur résister J'ai hâte de voir ça Donc euh... On a encore 5 minutes euh... Est-ce que... Toi Roy... Si t'as regardé la game Qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que t'as vu des choses qui t'ont plu ? Des trucs... Euh... Je l'ai regardé d'un oeil euh... Euh... C'est vrai que j'étais assez impressionné surtout Par l'écart au gold à 22 minutes de jeu Parce que mettre 20k d'avance en 22 minutes ça fait euh... On prend en moyenne 1k par minute Donc c'est quand même assez hallucinant Euh... En game de pro on le voit pas tout simplement Parce que les teams sont trop serrés Mais là du coup euh... C'était euh... C'était assez impressionnant euh... Là dessus Après euh... Après euh... Après non j'ai hâte de les retrouver je pense Dans les phases finales Parce que déjà c'est sûr Ils sont qualifiés pour euh... Pour la demi finale majeure Étant donné qu'ils sont à 3-0 du coup Vu que... Il y a un forfait pour la prochaine game pour eux Donc si c'est sûr qu'ils sortent premier de leur pool Donc euh... Ou en demi finale en fin d'après midi Et euh... Et euh... Et par contre je vois euh... Pour revenir un peu plus sur le tournoi Que actuellement c'est très très serré Pour les deuxièmes places euh... Dans la pool 1 Étant donné que toutes les teams sont à égalité a priori Donc euh... Donc euh... Donc les derniers matchs vont être déterminants Pour savoir qu'ils partira en Major League Donc c'est intéressant D'accord D'accord Ouais... C'est sûr que là ça va... Ça va vraiment être serré Je pense qu'on va avoir des phases de finale Qui vont être sûrement épiques En tout cas on va avoir du bon jeu Et ça va ça va vraiment être agréable à regarder Je pense que le prochain... Le prochain stream sera sûrement sur la pool 1 du coup Et donc euh... Et donc euh... Oui... Le prochain stream qui sera sur les N.A.H.L.N.H. Et les A.C.E.D. Donc euh... C'est... C'est notre prochain... C'est notre prochain cast Pour euh... Pour 16 heures Donc euh... Dans 20 minutes On revient dans 20 minutes Et on fait une petite pause A plus tard Salut à tous A plus vite A plus vite